Hey ! Je reviens aujourd'hui avec mon tout premier update lecture où je vais vous parler des trois premiers livres que j'ai lus pour Alloctober. Donc Alloctober, je pense que je dois pas vous en parler vu que vous savez déjà ce que c'est, mais au cas où, on sait jamais. Ça a été créé il y a deux ans, trois ans, c'est la troisième année, par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Et le but c'est de lire pour Halloween des livres qui font peur. Donc ça vient de Allo, Halloween, et October de Octobre. Donc en Octobre, on lit des livres qui font peur. Ça va être des livres avec des créatures fantastiques, des créatures d'Halloween, donc tout ce qui est vampires, zombies, monstres, momies, tout ça, tout ça, ou garous. Donc en fait pour commencer, je vais vous parler de Polar. J'ai été sollicité par ma bibliothèque pour participer en fait à l'élection du livre pour le Salon du Polar, qui est un événement qui se passe dans le Val d'Oise, donc d'où je suis l'issue. Donc il y a le Salon du Polar début décembre chaque année, et chaque bibliothèque est liée en livre. Donc j'ai 8 livres à lire, et on se verra ensuite avec les autres personnes qui les ont lus pour choisir notre livre préféré. Donc j'ai commencé par Les Fantômes d'Éden, voilà, de Patrick Bowen. On ne sait pas comment on dit ton nom monsieur. Donc c'est le tout tout premier thriller que j'ai lu. J'en avais jamais lu, jamais de Polar, jamais de thriller. C'est pour ça en fait que je me suis inscrite, je me suis dit bah ça me permettra de commencer à lire des livres on va dire de ce genre là, vu que j'en avais jamais lu, et vu qu'ils ont déjà été pré-sélectionnés, c'est qu'à la base il devait avoir quelque chose d'intéressant pour pas commencer avec un truc qui allait me dégoûter complètement des thrillers et des polars. Donc en fait c'est une histoire, on vous dit, il était une fois en Floride, 5 ados partis à l'aventure. Ils vous feront rire, pleurer, frissonner, mais ce qu'ils affronteront les changera à jamais, et l'un d'eux sera assassiné. C'est sur ce crime que j'enquête, parce que le mort c'est moi. Voilà, donc déjà à la base on se dit, j'enquête, le mort c'est moi, c'est un fantôme, qu'est-ce qui se passe ? Sans trop spoiler, vu que je pense qu'il faut pas spoiler les thrillers, c'est pas bien. Donc c'est une personne qui est censée être mort, voilà, il est censé être mort, et en fait il va enquêter sur sa mort, qui n'est pas sa mort. Et ça va nous ramener en fait 30 ans en arrière, donc pour justement ce qui s'était passé quand ils étaient adolescents. Donc en fait on a l'enquête de maintenant qui est liée à l'enquête de ce qui s'était passé il y a 30 ans. 15 ans ? Donc en fait on est lié dans les enquêtes, on est lié en fait l'enquête, ce qui se passe maintenant, pourquoi il a été tué, est lié à ce qui s'était passé il y a une vingtaine d'années quand ils étaient ados, et en fait la personne n'avait pas forcément compris ce qui se passait vu qu'il était trop jeune. Et là il va en fait finir par avoir toutes les cartes en main. Au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé, alors par contre comment vous dire que le livre fait... 633 pages ? Donc c'est, voilà, 633 pages en... C'est pas écrit petit hein, mais vu que c'est un grand format, J'ai mis le temps de les lire, mais je pense que c'est un bon thriller vu que j'avais envie de m'y remettre à chaque fois. Voilà, j'avais pas forcément beaucoup le temps parce que septembre-octobre, c'est... Voilà, la rentrée c'est toujours très compliqué. Mais dès que j'avais un petit moment je m'y remettais, des fois je lisais 10 pages, des fois j'en lisais 100. J'ai fini par le lire, de venir au bout des 633 pages. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve que les personnages sont très très bien décrits, sont très profonds. En même temps, 600 pages, on a le temps de développer les personnages, mais voilà, chaque personnage avait sa psychologie. Ils étaient pas non plus trop stéréotypés. Y'a pas vraiment de personnages qui aient le stéréotype de ceci ou cela. Ils ont tous des petites failles, des petites choses qui les rendent très très intéressants. Je pourrais même pas dire à qui je me suis le plus attachée, vu que je me suis vraiment attachée à tous. Et ça fait une semaine que je l'ai terminé. Et je pense encore aux personnages et à leur histoire, alors que c'est pas une vraie histoire en fait, c'est quelque chose qui a été écrit. Donc c'est vraiment un très très bon livre. Gros, mais je vous le conseille. Après je m'y connais pas entre il est en polar, donc si ça se trouve y'a beaucoup mieux. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite donc, pour faire un petit peu plus léger, je suis passée à la BD Zoom Billenium, donc que j'avais pris aussi à la bibliothèque. Donc c'est une BD qui parle d'un parc d'attractions, où ils disent ici on embauche pour l'éternité, donc ils embauchent que des personnes mortes, qui du coup sont soit mortes, soit des squelettes, des zombies, des loups-garous, tout ce qui est un petit peu créatures d'Halloween. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour le Halle October. C'est vraiment les créatures d'Halloween comme on se les représente. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques planches. En essayant de ne pas vous spoiler, comme d'habitude. Non, ça, ça va spoiler. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné. C'est assez sympa, c'est coloré en étant quand même un petit peu dark, vu qu'on est dans un... en étant toujours un petit peu dark, vu qu'on est quand même dans un parc d'attractions avec des morts, donc il ne faut pas déconner, il ne faut pas non plus mettre du rose, du orange fluo et du vert. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'humour. C'est plein de petites références à Harry Potter, à Michael Jackson, au film de zombies. Donc ça a été écrit par un français, je pense, Arthur de Pince, de Pince. Je ne sais pas. C'est le premier tome. Il y a trois tomes pour l'instant qui sont sortis et je vais aller voir tout à l'heure en allant à la bibliothèque si le 2 est disponible. parce que j'ai vu que le 3 ne l'était pas, quelqu'un l'a réservé. Donc là, on suit... Enfin, on suit... On suit l'histoire de quelqu'un qui vient de mourir et qui du coup va être embauché dans le parc. Et le tome s'appelle Gretchen. Donc Gretchen, c'est la personne qu'on voit ici. Et c'est vraiment à la fin qu'on va voir l'importance du personnage de Gretchen et que ça nous donne envie d'aller voir d'autres BD. Ce n'est pas un coup de cœur énorme, mais c'était vraiment sympa à lire. C'est vraiment très très bien pour la période et du coup, j'ai hâte de lire le 2 et le 3. Et donc pour terminer, pour ce 3ème livre de l'Update Lecture, je vous présente... Donc Satan était un ange de Karin Giebel. Donc pareil, c'est mon premier livre de Karin Giebel vu que je n'ai pas l'habitude de lire des livres de ce genre-là. Donc ça parle de deux hommes qui sont complètement différents, qui se retrouvent, par hasard, même si le hasard fait bien les choses comme on dit, dans une voiture à rouler. Ils ne savent pas où vu qu'aucun des deux n'a de destination. Ils ont tous les deux un assassin à leur trousse, on va dire. Paul a un assassin réel, donc humain. On apprendra pourquoi plus tard dans l'histoire. Et François, je ne pense pas spoiler parce qu'on apprend ça à partir de la page 5, en fait, est gravement malade. Il ne lui reste plus que quelques semaines, mois à vivre. Et du coup, en fait, il a décidé de tout plaquer et d'aller passer ses derniers moments, il ne sait pas où. Il va rencontrer Paul, donc il va le prendre en autostop et il va s'en suivre une aventure de malade, clairement. L'histoire ne m'a pas laissé de marbre du tout. Pareil, ça fait partie des histoires qui te hantent après, pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça fait juste quelques jours que je l'ai terminé. L'histoire, en fait, si on avait voulu inventer l'histoire, on n'aurait pas pu. Il se passe tellement de choses, tellement de choses différentes. Il y a tellement de rebondissements, même si vers la fin, on sait que ça peut rebondir à n'importe quel moment et du coup, on s'attend au pire comme au meilleur. Hashtag pas de mots. Du coup, les personnages sont aussi très très sympas. Big up pour le personnage de Paul, moi j'adorais. C'est pas forcément un personnage. Moi, j'aime bien tous les personnages qui sont pas lisses, qui ont été vraiment cabossés par la vie, meurtris, et qui essaient quand même de s'en sortir comme ils peuvent, même s'ils font pas les bons choix. En classe, mes préférés, c'est pas les plus sages, quoi. C'est un petit peu ça. J'aime les personnes qui... qui sont pas complètement lisses. Donc, du coup, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Paul, le personnage de François aussi, même si on se dit, mais enfin, il y a un moment, fais-toi soigner, fais quelque chose, bouge-toi, quoi. Il... Il... Vraiment, pas il s'encroute, parce que vu ce qu'il se passe, il peut pas s'encrouter, mais il pourrait faire autre chose de sa vie. Et en fait, s'il le fait pas, parce qu'il est complètement démotivé par la vie, il sait qu'il va bientôt mourir, et puis, bah, advienne que pourra, quoi. Donc, du coup, c'était très, très sympathique comme lecture. J'aime beaucoup. Je crois que je lui ai mis 18. Donc, vraiment très bien. Il fait 327 pages, donc ça se lit assez vite, puisque c'est assez... assez gros. Et puis là, pour le coup, je l'ai lu d'une traite. Alors, c'était un soir, j'étais malade, du coup, j'avais bu du coca. Beaucoup de coca. J'arrivais pas à dormir. Et voilà, je l'ai lu d'une traite, donc ça m'a pris entre 3 et 4 heures, je pense. Mais je pouvais pas lâcher ce livre. Je voulais savoir ce qu'allait arriver à Paul, ce qu'allait arriver à François. Est-ce que leur destin allait se séparer ? Est-ce qu'ils allaient rester ensemble jusqu'au bout de l'histoire ? Voilà, vraiment très, très intéressant comme lecture. Donc, voilà pour cette update lecture spéciale à l'October. Donc, c'était mes 3 premières lectures, 2 thrillers, et puis une BD un petit peu dans le thème des monstres d'Halloween. Je vous retrouverai quand j'en aurai lu 3 autres. Donc, j'en ai reçu 2 aujourd'hui par Amazon. Je vous les montre tout de suite, ça sera fait. Donc, j'ai reçu Murder Abilia, c'est ça, Murder Abilia, qui est une petite BD, pareil. Ils sont plus... Les dessins sont un peu plus simples, mais tout est un petit peu en ambiance sépia. Je vous dirai ce que j'en pense. et Zombie, tome 1. Donc, je voulais commencer cette série. Je vais voir ce qu'elle donne. Ça ne va pas être très long à lire. Et puis, on reste dans les lectures d'Halloween. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada